Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban et vous écoutez le DaFresh Morning. Ce matin, on reçoit Mabialas Floris, elle est auteure. C'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, enchantée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez une association. Oui, je représente l'association Les Ateliers à Gano. Oui. Donc, c'est une association d'écrivains. Pour l'instant, composée uniquement de ma mère, Yveline Mabialas et moi-même. D'accord. Donc, une association de deux personnes. Oui, pour l'instant. En espantant en avoir plus, mais il faut bien commencer quelque part. D'accord. Donc, vous êtes avec votre mère, vous êtes deux écrivaines. Exactement. On est spécialisé dans l'écriture jeunesse. Oui. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine ? On va dire que depuis 2017. Depuis 2017. On s'est lancé en 2017, un peu par hasard, parce que ce n'est pas notre domaine de prédilection. Oui. Mais voilà, en 2017, on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas assez de livres qui représentaient les enfants afro-descendants. Donc, ça veut dire que vous vous intéressez à ce que les enfants lisent. Exactement. Afro-descendants. Oui. Pourquoi ce thème ? Parce qu'en fait, finalement, l'identité d'un enfant... C'était pas au Gabon que vous avez pris conscience de ça ? Non, c'était pas au Gabon. Et de toute façon, même au Gabon, il n'y a pas de livres avec des personnages africains. C'est très rare de trouver des livres avec des personnages africains. Donc, moi, je recherchais... Oui, Kirikou, peut-être, mais bon... On peut quand même changer un peu. Aya, effectivement, ça, c'est une vraie référence. Vraiment. Mais, en fait, moi, j'étais maman d'un petit garçon qui avait 3 ans. Et puis, je commençais à chercher des petits livres pour lui. Bon, j'étais fatiguée de trouver des livres. Le chat, beauté, boucle d'or. Je cherchais des histoires un peu avec des personnages noirs, afro-descendants. Il n'y en avait pas, donc on a décidé d'en créer. À cette époque, vous étiez au Gabon ? Non, j'étais à Paris. D'accord, ok. Et je suis toujours à Paris. Je comprends maintenant la situation. Donc, vous étiez dans un environnement qui ne permettait pas. Exactement. Mais sinon, au Gabon, il y a Mamadou et Bineta depuis qu'on est petits. Ah oui, bon. C'est des personnages afro-des. Heureusement qu'il y a quand même des choses. Peut-être qu'elle n'a pas retrouvé ça à Paris. Mais c'était passé présentement. Non, tu vois, Mamadou et Bineta à Paris. Ben voilà. Piga et Bika. Si, on peut. On peut les retrouver, mais disons qu'au bout d'un moment, il faut enrichir. Non, c'était des stars, Piga et Bika. Oui, je sais. Est-ce que tu n'as pas fait l'école au Gabon ou bien ? Eh si. Alors. Non, mais c'est bien. C'est bien qu'on ait des références comme ça. Nous, ça nous a permis de grandir. Mais maintenant, nos enfants, ils sont envahis par les Disney. Bon, il n'y a pas beaucoup de représentation. Encore que maintenant, ils commencent quand même à changer. Et à se rendre compte qu'on a besoin d'être... Et c'est juste la représentation que vous cherchez, mais c'est l'histoire même. Non, il n'y a pas que la représentation aussi, la culture. Bon, disons que j'étais un peu à l'étranger. Moi, je suis miennais. Les enfants, déjà, moi, j'ai déjà... Bicélé, bicélé. Non, c'est pas ça. Laissez-nous tranquille. Non, déjà, moi-même, je n'ai pas vraiment été imprégnée par ma culture et ma langue. Quand on a encore des enfants à l'étranger, on essaye de leur donner le maximum. Donc, j'essaye un petit peu de leur donner un petit peu de ma culture, de l'histoire et de quelques mots. Et dans mes livres, il y a toujours quelques petits mots en miennais. Mais comment vous avez fait, vous-même, pour être imprégnée de cette culture ? Ben, c'est grâce à... Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être en France pour être déracinés, sur place même à Montaïsène. Ah non, oui, c'est vrai. Non, le travail, c'est les parents. C'est l'éducation des parents, c'est la transmission, les grands-parents. Très important. D'accord. Mais voilà, où qu'on soit, on peut être même plus Gabonais, même qu'un Gabonais qui est sur place. Oui, j'ai remarqué ça. Surtout quand on part à l'étranger. Pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans un domaine qui replace le jeune afro-descendant dans ses valeurs et son histoire. Exactement. Exactement, c'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. À travers les livres pour enfants. D'accord. Parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment l'outil d'éducation, de prédilection pour les enfants. À travers le livre, les histoires, les contes, ils arrivent à s'identifier, à développer leur imagination, leur créativité, à se projeter. Et c'est mieux que l'école même. Et en Gabon, vous vous identifiez avec quel conte gabonais, par exemple ? Est-ce que j'ai un conte ? Moi, c'est les contes que ma mère me racontait. Donc, c'est... Koulou, la tortue, c'est la panthère. Non, ça, je connais un petit peu, mais je ne pourrais pas vous raconter l'histoire. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a tous les contes de Raponda, là. Oui. Voilà, ils sont vraiment très bien. C'est un travail vraiment... C'est la base, au moins. On a cette base-là. Donc, vous, vous êtes partie sur quelle base ? Votre propre imagination ou bien ce que vous avez acquis de votre culture ? Alors, on va dire que c'est un mélange de plein de choses. Il y a un petit peu ce que ma mère me racontait. Il y a un petit peu les contes africains de manière générale, pas forcément gabonais que j'ai pu lire. Il y a aussi l'inspiration de l'étranger, les Disney, etc. Parce qu'il faut intéresser les enfants aussi. Il faut leur proposer des choses qui leur parlent, avec des images qui leur parlent, des beaux personnages. Donc, vous faites de l'illustration aussi ? Non, je ne fais pas de l'illustration. Je travaille avec des illustrateurs togolais qui sont très bons. Oui. À Ruka Studio, j'essaye de faire des partenariats avec des Africains pour justement montrer les talents du continent. Et vraiment, ils ont su prendre l'essence même des contes, même s'ils ne sont pas gabonais, et en faire des livres vraiment magnifiques avec de magnifiques images. D'accord. Donc, vous êtes venu au Gabon faire la promotion des ateliers à Gano ? Voilà. La promotion des ateliers à Gano, de nos livres, on en a quatre. C'est principalement des contes, on va dire, de 6 à 12 ans. Il y a Sika et la légende du palmier sacré. Sika et la légende du palmier sacré. Oui. C'est un conte d'aventure. C'est un conte d'aventure entièrement imaginé par vous ? Non, à la base, c'est ma mère qui me l'avait raconté. On l'a revisité. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ajouté ? Qu'est-ce que vous avez enlevé ? On a ajouté un petit peu d'action, un petit peu de fraîcheur. Et elle, elle a ancré la véracité, la culture, l'authenticité. On écrit à quatre yeux. Et puis, elle corrige aussi les fautes parce que je ne suis pas trop forte en orthographe. C'est sûr qu'on comprend. Et il y a Ipac, il y a aussi, c'est le dernier livre qu'on a écrit, Ipac, il y a l'origine du palmier sacré. Donc là, ça parle de l'origine du monde. Donc ça parle de la création à une époque où le créateur avait mis un monde où les génies, la nature et les êtres humains étaient en équilibre, se respectaient. On ne coupait pas les armes n'importe comment. On ne jetait pas d'ordure dans l'eau. Il fallait respecter certains lieux sacrés. Et ça parle un peu de cette importance de l'équilibre qu'on doit avoir, nous, les hommes, avec cette nature que Dieu nous a donnée, en fait. Et voilà, donc ça, c'est le dernier. Vous utilisez des noms locaux ? Oui, toujours. J'essaie de faire en sorte que ce soit authentique. Ce ne sont pas des livres qui sont destinés uniquement à des Mianais ou à des Gabonais. Il y a beaucoup d'étrangers qui l'achètent. C'est en français. Donc oui, je comprends pourquoi vous avez employé le terme afro-descendant. Voilà, c'est vraiment très large. Et même des Français l'achètent, en fait. La seule différence, c'est que j'essaye vraiment d'apporter l'authenticité de ma culture. Donc je n'hésite pas à mettre des termes mbolo. Bon, voilà, si je dis mbolo et qu'ensuite je dis bonjour, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est en Mianais. Ils n'ont pas besoin de savoir que ça vient du Gabon. Pour moi, c'est juste un moyen comme un autre de transmettre ma culture, mais qui ne doit pas freiner le lecteur dans la compréhension du texte. Et dans tous nos livres, il y a toujours un petit rappel de la culture, de ma culture, qui est la culture miennaise. Et donc finalement, vous installez les ateliers à Gano au Gabon. Vous faites une surcursale ou bien vous venez juste en promotion et puis vous repartez. Non, alors l'association sera au Gabon, même si nous on travaille un peu de loin. De toute façon, avec Internet, on est partout et puis on vient souvent au Gabon. Et d'ailleurs, on a un volet qui est l'écriture, mais on a aussi un volet qui est associatif. Et dans le cadre de notre volet associatif, on va faire un atelier d'écriture de comptes ce samedi 18 mars à l'IFG à 10 heures. Donc c'est gratuit, c'est pour les jeunes enfants. À partir de quel âge ? Moi, je dirais à partir de 6 ans, c'est mieux parce qu'on est vraiment dans les âges où on commence à savoir écrire, à s'intéresser à la lecture. Bon, on pourrait faire des ateliers avec des plus jeunes, mais des fois, ils sont un peu moins concentrés. Donc, on va dire à partir de 6 ans, mais s'ils sont accompagnés, pourquoi pas 5 ans ? Ça dépend des enfants, en fait. Donc voilà, ce sera un atelier coopératif, participatif. Il y aura des équipes. En fait, les enfants vont se constituer en équipes de 8 ou 10. Et en suivant 15 petites étapes, ils vont pouvoir écrire un compte. Donc leur propre histoire, en fait. Et à la fin, chacun va ressortir avec sa petite histoire. Est-ce que dans quelques années, on aura droit à vos livres, par exemple, dans les établissements ? Est-ce que vous y travaillez ? Écoutez, ce n'est pas simplement le travail, c'est aussi les moyens. Honnêtement, je pense que l'art, comme vous le savez, ce n'est pas le domaine qui est le plus rémunérateur. Et mis à part des subventions, je ne vois pas comment ce serait possible. Donc effectivement, l'association cherchera à avoir des financements et à faire en sorte que le plus large public puisse accéder à ce type de littérature qui, pour moi, devrait toucher le plus large public. Donc c'est vraiment notre volonté. J'espère vraiment que ça va pouvoir se réaliser. D'accord. Donc l'atelier se passe samedi 18 ? Exactement. Alors, c'est-tu français à partir de 10 heures ? À partir de 10 heures, avec toute mon équipe qui attend les enfants avec impatience. Votre équipe est composée de combien de personnes ? Là, j'aurais quatre bénévoles avec moi. D'accord, ok. Vous les avez emmenés de France ou bien ils sont sur place ? Non, ils sont sur place. Ils connaissent le concept des ateliers à gano ? Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Les bouquins sont disponibles ? Les bouquins sont disponibles. Il y en aura le jour de l'atelier. Oui. Mais sinon, ils sont disponibles à la maison de la presse. La presse, oui. Vous pouvez les avoir. Ou alors, on a aussi... On peut les acheter sur Amazon ? Non, pas encore sur Amazon. Par contre, on fait de la vente directe. Vous pouvez nous contacter sur Facebook ou bien sur Insta. les ateliers à gano, donc les ateliers à gano, A-G-A-N-O. Et voilà, en messagerie, nous nous commandez des livres, on les envoie, on les fait parvenir. D'accord. Où vous êtes. Ces livres-là ont une lecture facile pour les enfants ? Ils ont une lecture facile, mais comme je dis, un enfant doit être aussi stimulé. C'est facile, mais c'est riche. Un vocabulaire assez riche et vraiment le but... Qu'est-ce que vous entendez par vocabulaire assez riche ? Je ne sais pas. C'est-à-dire, on ne va pas rester sur du basique, la fille est allée dans... Toto, t'appel. Voilà, Toto, voilà, voilà. Non, 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 au bout d'un moment, bon, il faut leur mettre un peu des mots qu'ils vont aller chercher dans les dictionnaires. D'accord, ok. Merci, madame Mabialas Floris. Merci à vous. Auteur de Jeunesse. Oui. Vous êtes auteur de Jeunesse, c'est ça ? C'est ça. Vous avez déjà écrit combien de bouquins au total, hormis les ceux que vous allez présenter ? Ou bien, il n'y a que ceux-là qui rentrent dans votre gamme ? Non, c'est vrai. En fait, j'en ai édité quatre avec ma mère. Par contre, il y en a un cinquième qui est en cours, toujours dans la partie jeunesse. Mais c'est vrai que moi, personnellement, à titre personnel, j'aime écrire. Je peux écrire des poèmes, je peux écrire des romans. Donc, ce n'est pas dit qu'à l'avenir, je ne sorte pas un peu de cette zone jeunesse et que je ne propose pas autre chose. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des auteurs ou des critiques littéraires gabonais, hormis votre maman ? Non, pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de collaborer encore. Je n'ai pas eu la chance et l'opportunité. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui commencent un peu à sortir du lot. Je sais qu'il y a même eu un salon il n'y a pas très longtemps, à l'Institut français d'ailleurs, mais malheureusement, je n'étais pas présente. Et c'est vrai que moi, je suis très, très satisfaite de voir qu'on commence à écrire nous-mêmes nos histoires et à lire aussi nos histoires. Parce que c'est important qu'on puisse nous-mêmes raconter notre vision de notre vie et qu'on puisse aussi s'imprégner un peu de ça. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, au revoir.